On va parler de miel et d'une ville où il va couler à flot ce week-end, cette ville, cette Aubagne. Et voici notre invité, Bernard Sioffy. Bonjour Bernard Sioffy. Bonjour Eric. Merci d'être avec nous, président de l'association La Provence des abeilles, qui organise ce week-end une grande fête autour du miel et des abeilles, les grandes journées de l'abeille et de l'environnement à Aubagne. Tout d'abord, on présente rapidement cette association. Quel est son but ? L'association Les abeilles de Provence ou La Provence des abeilles ? La Provence des abeilles, c'est une association qui a été créée en avril 2017, essentiellement pour sensibiliser le grand public pour la défense de l'abeille. Elle est en danger dans notre région. Elle est en danger. Qu'est-ce qui la menace ? Alors, ce qui la menace en premier, c'est les pesticides, ça on le sait très bien. Et en second, nous avons aussi un prédateur qui est féroce, et c'est le Vespa avilutina, le frône asiatique. Voilà. On va parler de ces choses-là, mais on va parler aussi de l'intelligence, du génie de l'abeille pendant ces journées, avec beaucoup de conférences, par exemple. Et vous m'avez dit, on a des sommités en matière de connaisseurs d'abeilles qui vont se réunir pour le grand public à Aubagne ce week-end. Nous avons le samedi 14 avril, nous avons Madame Françoise Eliénard qui va nous parler sur l'écosystème, sur la nature. De la ruche ? Non, non, c'est sur l'environnement. Oui. Nous avons Benoît Gessin qui va nous parler des pollinisateurs. On va parler aussi, bon, les petits problèmes que, soit disant que l'abeille, comme on en parlait avec Eric, que, soit disant, les abeilles, quand il y a trop d'abeilles, il y a un petit problème sur les autres pollinisateurs. Il y a une concurrence, en fait. Il y a une concurrence. En fait, l'environnement ne peut soutenir qu'un certain nombre de ruches. Si on fait, c'est comme souvent, j'ai eu l'occasion d'en parler ici, si on fait un type d'apiculture industrielle, avec 600 ruches ou 900 ruches, par exemple. C'est une course à l'échalote et forcément... Eh bien, du coup, les autres insectes, notamment les abeilles sauvages, qui, elles, sont solitaires, elles disparaissent. D'accord. Et ça, c'est grave pour l'environnement. Et il y a des instituts qui sont en train de déterminer quel est le nombre de ruches soutenables. Oui, mais ce n'est pas encore bien démontré. Non. C'est encore démontré. Les études sont... Donc, nos abeilles, elles sont encore... De toute façon, elles sont essentielles à notre vie. Alors, ces abeilles, oui, on ne le dira jamais assez. Des conférences autour, je le disais, de l'intelligence, même du génie de l'abeille. Expliquez-nous, par exemple, quand une reine... Parce qu'on va nous le raconter, mais vous allez vraiment vous étonner en allant dans ces journées. Vous m'avez dit, quand une reine est sur le point de mourir, que se passe-t-il dans la vie ? Pas sur le point de mourir. Quand elle commence un peu à péricliter... Oui, c'est une périfrance. Oui, c'est très bon, mais c'est comme... Elle commence à être vieille, quand elle commence à ne plus pondre dans la ruche, quand il y a une baisse de couvain. Voilà la mémoire des abeilles. Les abeilles se concertent, on ne sait pas comment exactement. Elles vont créer d'autres reines. Elles vont déposer de la gelée royale dans une alvéole où il y a des oeufs de moins de trois jours. Elles vont déposer dans la gelée royale et elles vont créer comme ça une nouvelle reine. Et là, il ne faut pas qu'une. Elles peuvent en faire jusqu'à une dizaine dans la ruche. Que se passe-t-il avec les autres ? C'est comme le masque de fer, on les met au vert un petit peu ? Non, pas du tout. Non, ce qui va se passer, c'est que... Qu'est-ce qu'on a fait des vieilles stériles ? Ce qui se passe, c'est que dès que la nouvelle reine va apparaître, la vieille reine va s'en aller avec une partie de la ruche. On appelle ça un essai-mâche. Et là, donc, la nouvelle reine va naître. Mais par contre, comme elles en ont construit une dizaine, des fois plus, les autres reines vont être tuées par la première. Voilà, et des histoires comme celles-là, vous en entendrez au fil de ces conférences qui sont très nombreuses. Elles le savent compter. Elles le savent compter. Elles le savent reconnaître aussi, vous dites, l'être humain. Elles le reconnaîtrent l'être humain. Donc ça, ce sera Aurore Avargas-Débert qui va nous en parler, l'intelligence de l'abeille. Voilà, alors il y a énormément de conférences, mais il y a aussi du pratique. Pour les enfants, par exemple, des ruches pédagogiques, on va pouvoir voir comment est-ce que fonctionne la ruche. Comment est-ce qu'on extrait le miel aussi ? Ça va être possible, ça, ou pas ? Oui, il y aura donc une extraction de miel. On va voir des abeilles aussi, dans une ruche pédagogique. Mais par contre, le clou du 14 septembre, c'est surtout la venue d'Éric Tourneray, le génie des abeilles. Oui, donc ça, si on veut avoir le programme, on va directement sur votre site internet, laprovencedesabeilles.com. Merci beaucoup. On va vous souhaiter une très belle manifestation, parce que c'est une première, sur deux jours à Aubagne. Ça se passe donc ce samedi et ce dimanche, 14 et 15 septembre. Si on termine en musique, il y aura de la musique pendant votre fête des abeilles ? Oui, un petit enfant. Un petit peu, enfant, mais ici, il va y en avoir. Alors,